bonsoir merci d'être là je prends quelques instants pour présenter le conférencier de ce soir c'est André Guilherme qui est professeur des universités il est titulaire de la chaire d'histoire des techniques au conservatoire national des arts et métiers de paris et dans ce même établissement il est titulaire d'une chaire qui s'appelle chaire unesco mémoire des métiers vivants encore au cnam il est directeur d'un laboratoire de recherche de cd ht le centre d'histoire des techniques et de l'environnement et André Guilherme il a une activité de chercheur extrêmement dense je dirais il a publié un nombre considérable d'ouvrages vous avez vu passer la bibliographie d'André Guilherme certains de ses ouvrages ont été primés d'autres ont été traduits pour d'autres encore la traduction a été primé et si je devais faire la synthèse de ces de son sujet de recherche je dirais et puis tu me diras si je me trompe je dirais que ces recherches portent sur la transformation du cadre matériel qui a accompagné le développement des activités productives dans la ville française voilà c'est une synthèse dans l'ensemble de ces aspects là ce qui réunit l'histoire des infrastructures l'histoire du développement des réseaux techniques urbains l'histoire du bâtiment industriel c'est donc l'argument de ce soir mais aussi bien qu'il y ait certains arguments encore plus spécialisés pointus tel ce qu'on appellerait l'urbanisme souterrain qui s'élit donc à la naissance et au développement des réseaux techniques dans la ville et donc en fait tout ça pour la période du 18e siècle jusqu'au 21e siècle et donc en fait ces transformations qui constituent la naissance de la ville moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui voilà merci beaucoup merci bon c'est parti donc je me mets ici bonsoir bonsoir et merci de votre présence donc je vais présenter une exposé sur les le développement du matériel industriel en gros sur la période qui va de des années 1760 1780 à la fin du 18e siècle aux aux années 1840 1850 qui sont à la fin de la première révolution industrielle et le développement de la seconde révolution industrielle qui tourne autour des années 1850 60 à vrai dire cette cette période est une période cruciale puisque c'est une période qui marque comme on dit en france la fin de l'ancien régime qui se manifeste avec la révolution 1789 et d'autre part donc l'avènement de d'un d'une chose absolument bouleversante qui est donc l'industrialisation de la france voilà donc une période assez cruciale qui qui se développe qui montre en angleterre dont le développement donc de l'industrie de la grosse industrie la sidérurgie le textile etc tout ce qui fait finalement la révolution industrielle et qui apparaît en france dans cette à peu près à la même période même si on des historiens économistes ont toujours pensé que la france était décalée par rapport à l'angleterre en fait ce qui se passe c'est que plusieurs de recherches assez récentes ont montré que il y a des différences entre donc l'angleterre la grande bretagne et la france et en particulier l'angleterre c'est fortement mécanisé donc au cours du 18e siècle du 19e siècle qui est qui lui a fait et qui a constitué donc un premier modèle de de l'industrie c'est avec ses filatures c'est ces concentrations de d'ouvriers dans des usines c'est l'utilisation de la machine à repère etc et donc ce qui a fait dire que l'angleterre était était toujours la première depuis donc on a montré qu'en france en particulier mais aussi donc en italie et même en allemagne en fait en france il ya une première révolution artisanale qui se passe autour des années 760 750 1800 qui met en mouvement une révolution industrielle mais la révolution artisanale est aussi importante que la révolution industrielle alors en quoi consiste cette révolution artisanale ça consiste à la multiplication des produits à base de matières premières organiques qui sont donc des métiers à base de viande animale de végétaux de cuir etc et pour mon premier exemple donc voilà donc ici ce que je vous présente c'est l'atelier d'écarissage du saut soit à montfaucon donc près de à paris près de la place du colonel fabien qui est le le centre européen de l'artisanat le grand centre européen de l'artisanat donc de l'artisanat donc vous voyez que là c'est assez misérable donc vous avez donc c'est un atelier d'écarissage c'est à dire un atelier d'abattage des chevaux le paris est un centre extrêmement important donc dans les années 750 il se spécialise dans l'abattage donc des chevaux on est on n'a pas à peu près 30 à 40 chevaux par jour dans les années 760 et on va culminer jusqu'à 80 dans les années 1820 donc 80 chevaux par jour c'est des quantités énormes paris va drainer l'ensemble des aridels comme on dit des vieux chevaux etc qui sont malades sur tout bassin parisien donc en gros depuis fontainebleau chartes jusqu'à beauvais et donc l'intérêt c'est que on s'aperçoit donc dans les années 1740-1750 que finalement un cheval mort ça rapporte énormément d'argent donc on l'achète à peu près trois francs pour l'époque pour un cheval et on va tirer à peu près pour 150 francs de la carcasse alors ce cheval c'est on tire à peu près 30 kg de peau qui sert à faire du cuir on va tirer entre 20 et 30 kg de graisse qui va servir à faire du suif et qui va servir à faire des chandelles on va tirer des queues du crin pour faire donc pour boucher des tuyaux on va utiliser donc des savots pour faire des peignes on va utiliser la viande pour pour le zoo du jardin des plantes et puis pour les pour les combats de de d'animaux parce qu'il ya plein de combats d'animaux etc donc si on fait ce n'est qu'à partir des années 1840 qu'on va utiliser on va faire de l'hypophagie c'est à dire donc on va prendre de la viande pour pour la manger voilà on trouve des quantités énormes et voici donc que et alors avec en particulier avec les autres les côtes d'os etc on va les on va les les torréfier pour fabriquer du noir animal qu'on appelle du noir animal c'est à dire donc un super phosphate qui permet en particulier de raffiner l'or et l'argent puis de raffiner de clarifier l'eau c'est encore un produit qu'on utilise aujourd'hui pour pour blanchir les eaux et puis enfin donc pour blanchir le sucre ce qui va permettre à la france de au betterave de picardie de gagner de prendre la première place devant le sucre de cannes des antilles donc ces quantités d'eau ces normes qui ont antérieurement donc aux années 1750 étaient rejetés donc dans les banlieues donc à la périphérie dans les faubourgs et qui figurait le paysage donc dans les hommes mettons dans les années 720 730 on avait autour de la ville des petits jardins dans les faubourgs et ces jardins étaient garnis de de d'os de côtes de bœuf de tibia etc qui servait donc à armer les murets de terre et donc qui faisait qu'ils formaient un espace de l'espace boucager et donc la découverte du noir animal qui est un produit de ce noir animal ce superphosphate va être complètement déserté va être pillé les faubourgs et les banlieues vont être pillés donc entre 1800 et 1820 pour fabriquer du noir animal et bon voilà donc c'est un changement d'attitude du paysage donc voilà si donc à témoin donc la zone artisanale alors vous voyez que c'est un habitat excessivement pauvre et il y a donc ici donc vous voyez au premier plan un gros chien qui transporte autour du cou donc de la viande là on voit juste là ici ici donc vous voyez donc un un cheval donc qui est en train d'être abattu et puis vous avez ici ah j'avais oublié de vous en parler donc chef d'oeuvre de l'artisanat des boyaux qui sont en train de sécher et ces boyaux de cheval servent antérieurement aux années 1760 70 servaient à faire des cordes à boyaux c'est à dire des cordes pour sécher et puis dans les années 1760 donc il y a une grosse manufacture espagnole qui s'installe à paris qui va donc faire sécher ses boyaux pour faire exporter en espagne à peu près dix mille kilomètres de boyaux par an pour fabriquer des pots de chorizo et qui servent donc avec sont exportés en amérique latine et c'est dernier point les fers à cheval sont exportés donc à madrid en espagne où ils servent à faire des canons de fusils de chasse qui sont très réputés avec les fers de cheval de paris et en dernier élément les clous des chevaux servent à faire servent aux auvergnats pour eux armer donc leur leur leurs chaussures voilà donc zone artisanale toutes les zones artisanales qui sont développées donc à la fin du 18e siècle dans les villes ce sont des gens qui des artisans alors qu'ils sont des corroyeurs comme ici encore ceux ci sont donc ils traitent les pots etc qui les lavent des amidonniers qui transforment donc des blés pourris pour en faire de l'amidon et puis ça c'est les tourneurs qui sont un métier de luxe ou donc on fabrique des tours pour aiguiser mais je reviens sur les amidonniers et vous voyez donc une chose c'est très importante et un des un des équipements de l'artisanat qui va qui perdure tout au long du 19e siècle c'est la quantité de tonneaux qui sont là qui servent donc comme instruments de comme récipients pour qu'ils sont remplis d'eau et qui servent donc à comme cubes de fermentation parce que en gros tout l'artisanat qui se développe au 18e et encore au 19e siècle c'est à dire comme je vous l'ai dit un artisanat qui est fondé sur les matières la transformation des matières organiques et en particulier donc la fermentation et vous devez savoir qu'il ya dans la fermentation il ya un stade premier qui est la transformation de la matière par des bactéries qui se situent en particulier en milieu humide dans le sol ou dans l'eau et qui atteint un stade maximum avant de décliner donc c'est une phase acide et le stade ultime c'est la putréfaction donc c'est le stade final et au contraire c'est un stade basique donc la putréfaction c'est le stade ultime de la fermentation donc l'artisanat est un artisanat donc fondé toujours donc au bord des rivières et le rôle donc un rôle très important de la rivière à la fois comme transport de matières fluides transport d'énergie mais aussi parce que donc elle transporte des eaux usées et qui servent donc les bactéries qui sont dans le dans l'eau servent à différents usages pour améliorer donc la qualité des sels et des produits par exemple pour les amidonniers ce qui est important c'est ce qui est fondamental pour les amidonniers c'est la la pourriture de la phréatique qui est autour de chez eux puisque donc les ferments permettent de transformer en trois semaines du blé pourri en amidon donc ces tonneaux sont très importants en france et c'est ce qui fait que la france est différente de l'angleterre parce qu'en angleterre on n'a pas de tonneaux d'abord en angleterre on boit de la bière et c'est la bière qui est fabriquée sur place et l'angleterre quand elle importe des tonneaux l'importe des tonneaux d'irlande qui coûtent très cher en france les villes sont consommatrices d'alcool consommatrices de vin à paris on importe à peu près 150 mille tonneaux par an donc 150 mille tonneaux ça fait autant de récipients qui servent donc une fois ils ont été vidés de leur contenu du vin qui est plus ou moins frelaté etc enfin je peux vous raconter des verté des pas mûrs là dessus mais ces tonneaux sont décapés et servent en particulier on les met donc au pied des toitures pour recueillir donc de l'eau de pluie et cette eau de pluie est consommée pour faire de la salade pour faire de la cuisine etc donc vous voyez donc là avec ces amidonniers ou avec ces corroyeurs la petite quantité d'abord c'est des petits ateliers on travaille en général à quatre ou cinq et vous devez savoir que là ce qu'on appelle la main d'oeuvre c'est une main c'est à dire c'est cinq doigts c'est cinq personnes cinq six personnes au plus qui travaillent ensemble c'est ça une main d'oeuvre donc vous voyez ces gens travaillent avec très peu d'outils c'est des outils qui leur appartient qui leur est propre et aucun mécanisme donc c'est assez c'est très pauvre à côté de ces donc cet artisanat et souvent comme vous le voyez ici donc en façade donc proximité d'une cour au fond d'une cour sous un appantie pour être à l'abri il y a souvent des enfants qui sont là des femmes aussi on n'en voit pas là ici par exemple bon là non plus on n'en voit pas bon ben je vois et la troisième on n'en voit pas non plus donc les femmes sont plutôt rares dans ces trois exemples mais en général elles occupent des métiers de chiffonnières ou de de suiffeuses c'est à dire face fabriquer donc ces fameuses chandelles donc très peu de monde est souvent donc toujours donc les ouvriers dorment sur place dans l'atelier donc il y a une paillasse il y a un puits qui est aussi indispensable pour pour prendre de l'eau de la nappe et puis donc il y a des enfants qui sont là qui dorment sur place et qui font la garde de l'atelier et enfin un chien le chien est très important parce que voilà l'atelier du bourrelier donc tous ces schémas sont extraits de de soit de l'encyclopédie d'alembert soit du dictionnaire des descriptions des arts et manufactures de l'académie donc à la fin des années 1770 780 alors dans petit à petit donc très peu d'outils j'insiste beaucoup donc les artisans occupent le fond d'une cour le travail quand il y a trois travaillés donc parce que c'est souvent la crise et c'est assez assez épuisant et donc une très forte mortalité parmi cette population et donc vous voyez donc un outillage un équipement assez faible à côté de ça depuis donc les années 1760 bon bien sûr depuis avant depuis colbert mais surtout dans les années 1760 780 il y a de grosses entreprises qui s'installent donc en milieu urbain soit qui sont donc sollicitées ou financées par l'état et qui sont donc les fameuses manufactures de draps à beauvais la manufacture des gobelins la manufacture de saint gobain pour pour le vert la miroiterie etc enfin bon bref le roi aide le pouvoir central en france aide donc la création de certaines manufactures et puis à côté de ça donc de deux des capitaux qui sont investis sur des sortes des matières des matières organiques de nos qui qui rapporte beaucoup d'argent comme de l'entreprise qui a la peau de chorizo donc la paris ou bien donc l'entreprise qui s'appelle robert qui se donne donc l'île aux signes près de près de la chambre des députés la paris ou entre où il fabrique à peu près 60% des tripes qui sont consommés dans paris donc c'est un gros marché et ce fameux robert il a son entreprise qui est donc c'est qui est sur l'île aux signes qui fait donc par ailleurs donc du noir animal qui fait donc des saucisses et des boudins et qui fait de la colle avec les déchets etc et puis qui fait donc toute une croissance d'un métier il y a aussi donc après partir des années 780 des raffineries de sucre qui s'installent en particulier donc dans les quartiers aisés que ce soit auteuil ou boulogne à paris que ce soit donc à l'île aussi dans les betteraves bref il ya des manufactures assez importantes qui se mettent en place et qui à la différence donc de l'artisanat vont prendre pour modèle la mécanisation elles vont se mécaniser pour économiser économiser de la main d'oeuvre et produire plus donc voici ici donc un appareil à broyer les eaux pourquoi pourquoi un tel appareil parce que c'est donc en particulier donc pour broyer les gros eaux ça permet de faire deux produits extrêmement importants qui sont d'une part la gélatine la gélatine et c'est un sous-produit de provenance de la la surpression des eaux dont vous faites eux celui qui a inventé la france qui a inventé la gélatine c'est comme il s'appelle denis papin c'est celui qui a inventé la machine à vapeur et c'est en en fait et en faisant qu il s'est aperçu que si on faisait cuire des eaux à une température sous pression et à une température supérieure à 110 110 112 degrés on obtenait de la gélatine donc il a inventé la coco de minute qui a servi de base à la machine à vapeur dans les années 790 et ensuite donc le procédé donc a été plus ou moins perfectionné pour fabriquer donc ce produit de gélatine qui sert à fabriquer qui sert pour la charcuterie qui sert pour fabriquer du sucre pour fabriquer un tas de produits que vous connaissez donc c'est un très important et la deuxième donc avec l'extraction des eaux c'est pour faire de du noir animal donc voici donc un appareil un mécanisme simple qui qui permet donc avec un système d'engrenage etc de faire donc soit tourner des des animaux soit de faire tourner des hommes soit faire tourner des chiens parce que comme je vous ai dit le chien est au 18e siècle et au 19e siècle un animal très utilisé à la fois pour par exemple on a des rôtisseurs qui ont des petits chiens qui tournent dans l'intérieur des moulins pour faire tourner le 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 gigot donc sur le sur le foyer il ya aussi ces gros bastards qui servent qui servent donc à garder la maison et on compte on a à peu près dans les villes on a un chien par maison à la fin du 18e siècle donc ce qui est très important sachant que le chien est un animal aussi très recherché puisque c'est un chien animal très graisseux comme le cheval donc on en tire de la graisse on en tire avec les poils de chien on fait de la colle avec quoi encore avec la viande de chien on leur donne donc à manger aux chiens et si si ce qui est très important c'est avec les excréments de chiens ça sert donc pour fabriquer de la des cuirs souples en particulier des cuirs très fins de mégi c'est à dire des gants des culottes etc etc donc une utilisation de très perfectionnée du chien alors à la fin du 18e siècle ce qui est important c'est que apparaît un nouveau produit qui est qu'on qualifie de nouveau nouvelle discipline qu'on qualifie de chimie qui se détache de quelque chose qui existait déjà au 17e siècle qui s'appelle l'alchimie et qui va particulièrement se développer dans les années 1770 grâce donc à une école française très importante qui est l'école de lavoisier dont vous allez entendre bon etc qui va découvrir l'oxygène l'hydrogène etc les acides et qui va faire de d'un produit chimique extrêmement puissant qui est l'acide sulfurique donc l'acide sulfurique c'est un produit de base qui permet de fabriquer tous les autres acides l'acide chlorhydrique d'acide acétique que l'acide nitrique etc et de faire donc toutes les tous les sels minéraux puisque vous savez je sais pas si vous rappelez votre équation de cours de chimie de seconde acide plus métal donne sel plus hydrogène donc ça vous permet de fabriquer des sels et donc des colorants et des choses comme ça et puis ensuite bon ça a fabriqué aussi un produit qui est très important qui s'appelle la soude qui vous permet donc de nettoyer de faire du blanchissage de faire des colorants et d'utiliser dans un tas de produits manufacturés donc cet acide sulfurique est un acide donc extrêmement important mais qui pollue énormément et donc pour fabriquer de l'acide sulfurique on a à peu près au début du fin du 18e siècle une rentabilité très faible il y a pour 10 litres de enfin pour fabriquer pour obtenir 10 litres d'acide sulfurique vous jetez dans l'atmosphère 90 litres d'acide sulfurique donc c'est une véritable pollution et par conséquent donc les ceux qui va se passer c'est que les industriels donc de la chimie vont être obligés de quitter la ville à cause de la dangerosité de l'incommodité de leur de leurs produits alors la fabrication d'acide sulfurique c'est un enjeu très important puisque ça permet à la france d'être indépendante et de indépendante de l'angleterre et ça permet en particulier de fabriquer donc tout un tas de produits donc qui servent à cette nouvelle industrie voici donc ici un appareil pour distiller les résidus qui provient de l'acide sulfurique puisque l'acide sulfurique H2SO4 est une combinaison d'acide sulfureux H2S et de SO2 ou SO3 donc cet appareil ici ça permet de transformer cet H2S qui est vous savez l'odeur de l'œuf pourri qui est un gaz qui est un acide extrêmement toxique qui attaque les vêtements l'argent l'or etc etc qui est un produit absolument infect donc c'est de récupérer les fumées pour les transformer en acide sulfurique donc c'est un appareil de O'Ready qui est un savant des années 1804 et c'est un appareil qui vous voyez donc dégage qui nécessite donc qui fait à peu près il doit avoir une échelle qui doit être là là haut qui est une échelle qui fait donc 5 mètres de cette distance là donc c'est un appareil assez élevé et qui nécessite un bâti assez un bâti spécial donc le propre de l'industrie qui se manifeste par rapport à l'artisanat c'est qu'elle se elle occupe beaucoup plus d'espace d'abord parce qu'elle produit plus mais elle produit plus en volume plus en quantité etc alors cette industrie où est ce qu'elle va se situer bon alors ça c'est deux voici donc un type d'industrie qui se met à se développer donc au début du 19e siècle c'est la blanchisserie puisque donc on a une société qui est d'abord qui un produit qui devient donc très important vous avez dans la période au moyen-âge où le textile favori c'est le c'est la laine ou le drap et puis on passe donc du 14e au 18e siècle au coton enfin pardon à la toile c'est à dire au lin et aux chambres et puis à partir des années 720-1730 c'est le coton qui est un produit qui coûte pas cher qui est beaucoup moins cher que la toile ou que le drap qui se blanchit facilement qui se teint facilement qui a des qualités extraordinaires et qui est gratuit à faire puisque les marchands de les marchands donc américains ont des esclaves qui est une main d'oeuvre gratuite donc c'est un produit pas cher qui est qui sert donc donc en Europe et donc on a un souci très important qui se manifeste à la fin du 18e siècle et qui va durer tout au long du 20e jusqu'à aujourd'hui qui est donc un comportement donc de propreté qui est extrêmement puissant et on veut absolument porter des linges blancs donc on se met à laver de plus en plus et on commence donc à faire des grandes blanchisseries donc industrielles des villes comme Strasbourg ou comme ou comme Liège ou comme Bruxelles sont des villes qui disposent dans les années 1820 de manufactures qui blanchissent donc avec du chlore ou avec de la soude de grandes quantités de linges le linge des couvents par exemple le linge des abbayes le linge de la chambre des députés le linge des fonctionnaires à Paris le linge de roi dans des machines qui sont donc les premières machines à laver que vous voyez là des machines à tambour exactement comme comme celle d'aujourd'hui mais qui sont mis mécaniquement donc tout ça ça prend de la place mais vous voyez que on a encore comme très peu de... on utilise beaucoup de bois pour pour faire donc c'est pour faire c'est cet ono autre chose donc qui apparaît aussi donc à la fin du 18e siècle l'extrême fin du 18e siècle c'est des questions de d'éclairage des villes en fait une chose qui est très importante c'est que tout au long du 18e siècle qui est le siècle des lumières on a un désir social et important qui est donc l'éclairage on souhaite de plus en plus donc s'éclairer or les moyens dont on dispose sont plutôt mauvais d'abord on a quelques lampes à huile mais l'huile qui est très peu raffinée donc c'est de l'huile d'olive ou de l'huile de noix qui pue et quand ça flambe et ça fait de la fumée noire et ça vous étouffe ou on a des chandelles des chandelles qui sont moitié pourris avec des mèches qui fument et donc au bout d'une heure vous pouvez plus respirer et soit donc la seule possibilité je vous renvoie la chanson c'est au clair de la lune mon ami pierrot c'est attendre qu'il y ait donc une pleine lune pour que vous puissiez écrire et lire dehors la nuit alors à la fin du 18e siècle donc au 18e siècle donc comme l'avait montré Valérie Neigre par exemple donc dans des villes comme Toulouse ou comme des villes comme Metz ou comme Narbonne ou comme Nîmes on va blanchir les façades donc de la ville pour permettre d'avoir une meilleure réfraction la nuit de voir plus clair la nuit que le jour donc on blanchit les façades c'est un moyen naturel de d'éclairage et puis donc à la fin du 18e siècle toujours dans cet souci d'occuper la nuit on va faire des quantités de perfectionnement très important par exemple pour les chandelles on va avoir un pouvoir éclairant qui va être multiplié par quatre de même que pour les lampes on va utiliser donc de l'huile raffinée et puis il va avoir un nouveau produit qui va apparaître c'est le gaz d'éclairage dans le gaz d'éclairage qui provient de la distillation du charbon coquée fiable et qui va produire du gaz qui va produire du coq qui va servir à fabriquer à transformer donc le fer en acier et qui va avoir un produit donc de base qui s'appelle le coltar ou le goudron et qui va servir à recouvrir les trottoirs qui est un nouvel équipement urbain qui apparaît à cette époque là et qui va et qui dure jusqu'à aujourd'hui donc voici des premières expériences qui est faite en angleterre puisque la première idée c'est en france c'est un ingénieur des ponts chaussées qui s'appelle lebon qui va utiliser donc ce qu'on appelle les thermolamps il va distiller du bois et donc avec la distillation il va avoir un gaz qui va s'échapper qu'il y ait du méthane il suffit de mettre une mèche pour pour que ça marche et le produit va être récupéré donc en angleterre par james watte enfin le fils de james watte par un des des commis fin d'un compte des contre maîtres de boulton et james watte qui s'appelle murdock et qui va faire donc les premières éclairages donc par par réseau par tuyaux qui s'appelle éclairage public et voici donc extrait donc la première rue au monde qui est éclairé au gaz et ouvrier donc ces lampes avec cette population qui est là qui reste jusqu'à minuit ou à une heure du matin qui vient de province pour regarder l'éclairage et se mettre dessous et être bébé à d'admiration en disant qu'est ce que c'est super voilà tous ces transformations alors voici donc là le le modèle de l'usine ou de l'artisanat donc au début du 18e siècle du 19e siècle la fabrique de gaz d'éclairage donc ce qu'on appelle l'usine à gaz qui est donc une usine toute faite de tuyaux parce que je l'ai prise parce que je crois qu'il ya dans cette dans cette coupe de d'usine à gaz toutes les le modèle de l'industrie du 19e siècle du 19e siècle essentiellement dont vous avez d'abord quelque chose qui est qui va jouer un rôle très important dans la figuration dans le paysage urbain mais qui est la cheminée donc cette cheminée en briques parce que la brique est réfractaire et la brique ne coûte pas cher parce que c'est un matériau qui va être fabriqué industriellement et qui va battre tous les records du monde de fabrication de la brique au 18e siècle en général les fours les les des briquetiers font des séries à peu près de 200 mille briques papa au maximum sauf dans la région du nord de la france la région de l'île de tourcoing ou des choses comme ça on fabrique jusqu'à un million de briques par fournée et puis surtout donc à partir des années 1820 on va inventer des machines on va mécaniser la brique pour d'abord on va la comprimer et je vous renvoie donc aux recherches qui sont faites par rondelet et cet architecte des années donc de napoléonienne qui montre que enfin qui montre que si on comprime les tuiles crues on augmente on diminue leur porosité et donc on augmente leur compacité et donc à partir des années 1815 1818 à peu près on arrive à fabriquer des affaires des machines qui qui presse et qui découpe donc les briques et on passe donc de 15 briques à l'heure en 1815 à 40 briques à 40 briques à l'heure en 1820 à 150 briques en 1825 et à 500 briques à l'heure et par par homme dans les années 1850 donc une multiplication de la brique par la brique mécanique qui se fait donc par une diminution des coûts et par conséquent donc un abaissement des coûts des matériaux je sais pas si vous savez mais en gros entre 1800 en gros et 1840 le prix du bâtiment est diminué et divisé par trois et sa résistance globale à peu près est multipliée par cinq donc on a un rapport de 1 à 15 entre donc un bâtiment construit en 1800 un bâtiment construit en 1840 alors cette usine à gaz c'est cette cheminée donc cette cheminée est un est quelque chose qui est et comment dire qui est contraint par par l'état pour permettre donc pour obliger les manufacturiers à évacuer les fumées toxiques donc le plus haut possible plus plus la toxicité est important plus la température obtenue par les fonds dans les fours est importante plus haut c'est la cheminée et c'est cette espèce de doigt de l'industrie va se multiplier dont je vais vous montrer le vous voyez dans les années 1900 je vais y arriver à celle là voilà les hautes cheminées dans 1902 1905 à paris donc si vous voyez la quantité qui a donc de deux cheminées aujourd'hui il n'y en a plus qu'une d'accord elles ont toutes été rasées donc au cours des deux entre 1950 et 1990 donc ces cheminées ça fait partie du paysage urbain et c'est ça fait partie du paysage industriel et c'est donc quelque chose qui a été qui a été rendu obligatoire dans les années 1810 voici donc c'est ce qu'on appelle les cheminées fumivores c'est à dire qu'on invente un système qui permet de brûler les fumées en les faisant repasser dans le foyer donc ce qu'on appelle les cheminées fumivores et qui sont dégagées dans l'atmosphère et qui permettent de ne pas trop polluer aux alentours donc cette cheminée c'est un enjeu très important et qui est particulièrement surveillé dans toute la france à partir des années 1815-1820 d'une part par des gens qu'on appelle les conseillers de salubrité qui sont des pharmaciens qui font partie donc au niveau du département de ce conseil qui est pas surtout auprès du préfet les bâtiments sont surveillés par ce qu'on appelle les architectes départementaux c'est à dire des architectes qui sont payés par le département et fonctionnaires du département et qui sont chargés de 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 vérifier si les bâtiments industriels sont conformes à un décret qui joue un rôle très important qui est le décret du 15 octobre 1810 qui est un décret qui exclut de la ville toutes les les usines dangereuses comme les fabriques d'acide comme les chiffonniers comme différents métiers etc qui sont donc jugés dangereux et ce décret de 1810 en fait classe l'ensemble de la production artisans industrie et autres en trois catégories pas en quatre à vrai dire les métiers donc dangereux comme je dis l'acide ou la soude qui sont exclus de toute agglomération et qui par conséquent vont avoir comme souci principal comme ils sont issus de toutes habitations il faut qu'ils s'installent dans les banlieues et ceux qui vont donc figurer ou former les banlieues avec ces paysages industriels deuxièmement donc les métiers dit incommode c'est à dire les métiers qui bon qui gêne le voisinage comme les triperies comme les chiffonniers comme les boyaudiers etc et puis troisième catégorie donc les métiers insalubres donc qui dégage par exemple les blanchisseries et puis un quatrième ordre qui sont ceux qui ne font rien en matière de pollution qui sont les filatures ou les cabaretiers ou des choses comme ça dans quatre catégories dont une qui est complètement exclue et qui va habiller ses banlieues ce qui est aussi très important c'est que ce décret des années 1810 va jouer un rôle important dans l'architecture de l'usine en particulier donc ce décret donc va quasiment obliger donc les manufacturiers avoir des hautes cheminées pour dégager des vapeurs comme je vous l'ai dit deuxièmement donc ce qu'ils vont forcer aussi c'est que il faut donc contenir la pollution et par conséquent il faut avoir des murs élevés et donc on va avoir un paysage qui va se constituer de d'usines closes par des murs qui font à peu près trois ou quatre mètres de haut et qui sont donc sans issue sauf une issue principale à l'entrée mais qui font des rues à hauts murs et qui sont des murs souvent en briques ou qui sont chiquetés de mortiers de chaux qui devient très vite noir avec de la pollution atmosphérique donc ça c'est une figure de la banlieue donc voici non alors c'est avant voilà le paysage typique des établissements de costaire à paris donc 1847 qui fabriquent des machines outils vous avez donc ici les hauts fourneaux qui sont là et qui transforment donc le fer en acier et puis donc la deuxième qui est la partie qui comprend les ateliers de transformation et puis enfin donc les manufacturages qui est passé tout à fait au bout et avec la maison du maître qui se situe donc ici donc au milieu donc voici une figure avec ces fumées etc des établissements de costaire en 1847 voici donc ici une toiture qui est faite par un architecte je sais plus comment il s'appelle le boyer je crois qui est donc l'entrepôt général du marais donc en 1835 à paris qui est donc une charpente etc qui est faite avec un matériau nouveau et qui va être un matériau qui va habiller l'industrie et petit à petit donc l'habitat de luxe qui est le zinc donc vous savez que le zinc c'est un matériau qui est utilisé en Inde et en Chine dès le 17e 18e siècle et en Europe c'est l'oxyde de zinc qui est traité donc avec du cuivre et qui forme le laiton donc le métal zinc n'est reconnu que dans les années 1760 d'abord en Angleterre et puis ensuite dans les années 1812-1815 on réussit donc à l'isoler donc en France enfin dans l'empire français en particulier à Liège et on arrive à fabriquer donc des feuilles de zinc dans les années 1815-1816 qui servent essentiellement donc d'abord à faire des chéneaux à faire des gouttières et puis à partir de 1816-1818 à faire donc des toitures de toiture couvertes en zinc qui ont une très grande utilité c'est qu'elles sont hyper légères et par conséquent donc ça permet d'alléger les charpentes et de baisser le coût de la construction et pour vous donner une idée donc il y a donc un militaire qui s'appelle Belmas le colonel Belmas qui est un officier du génie qui fait un espèce de bilan du coût des toitures dans les bâtiments de l'armée sur 100 ans c'est à dire qu'il dit bon on va prendre par exemple tel produit de la tuile pour un bâtiment et sachant combien ça va coûter donc au bout d'un siècle donc on met la charpente qui est lourde, les tuiles et puis donc tous les 3 ans on vérifie etc. donc le total du coût s'étend donc il prend les tuiles, il prend le chaume, il prend le toit boudronné, il prend le zinc et bien de tous les produits c'est le zinc qui coûte le moins cher au bout de 100 ans donc ça développe un marché assez important et là encore une fois donc les industriels vont se saisir de ce nouveau matériau comme à partir des années 1840 ils vont se saisir d'un autre matériau de toiture qui est la tôle galvanisée la tôle galvanisée donc c'est du fer blanc qui a été donc plaqué avec du zinc par trempage et qui va donc surtout se développer encore dans les années 1840-1850 ça se développe modérément mais où la grande aventure de la toile de la tôle galvanisée c'est la tôle ondulée qui est inventée en gros dans les années 1885-86 et qui va couvrir des quantités de hangars et de produits industriels donc voici cheminée fémivore alors bon, ces établissements qui se développent ils se développent donc très souvent en bordure d'eau dans la ville parce qu'il est question d'avoir une main d'oeuvre bon marché et exploitable à Merci c'est le propre du capitalisme quand même au début du 19ème siècle et surtout donc on essaye de s'implanter en bordure de rivières navigables parce que donc on a le transport des matières premières et le transport des matières finies sachant que vous devez savoir je suppose qu'on vous l'a dit qu'entre la route et la rivière il y a une différence de coût de transport et de coût énergétique assez considérable puisque par le transport en rivières ne serait-ce que par la poussée d'Archimède vous avez un kilo de moins à transporter parce que c'est le poids de la pression de l'eau donc ça coûte beaucoup moins cher donc les usines s'implantent en bordure de rivières, de fleuves en général donc hors zone inondable tout simplement pour éviter les inondations mais en bordure de fleuves pour les transports pour les questions d'énergie puisqu'on peut pomper donc capter l'énergie de la rivière, l'énergie hydraulique et s'en servir pour faire mouvoir des moulins pour faire mouvoir des roues, etc. et donc servir aux engrenages et à la diffusion de l'énergie et des flux et ensuite ça permet aussi donc à ces nouvelles industries de pouvoir tirer de l'eau de la rivière qui est une eau claire à la différence de chose très importante c'est que entre l'artisanat et l'industrie il y a des questions d'échelle, de dimension et de crédit et d'investissement mais il y a une chose qui est très importante sur le plan matériel c'est que les artisans consomment de l'eau de pluie de l'eau de pluie de l'eau de pluie et de l'eau de puits alors que l'industrie consomme de l'eau sous pression et de l'eau claire pourquoi sous pression ? parce que de cette manière là l'industrie peut rajouter des produits chimiques comme elle veut, etc. pour obtenir ce qu'elle veut alors que l'artisan utilise en gros les ferments naturels pour produire donc l'industrie a besoin d'eau sous pression parce qu'avec cette eau sous pression elle en fait ce qu'elle veut elle peut faire mouvoir des machines et la base essentielle de l'industrie au 19ème siècle c'est soit donc l'énergie hydraulique soit la machine à vapeur donc cette machine à vapeur donc c'est un engin assez catastrophique au départ donc c'est un engin qui explose assez souvent dans les années 750-760 et puis dans les années 1800 c'est un engin qui tombe souvent en panne donc quand vous achetez une machine à vapeur vous en achetez une deuxième au cas où la première tombe en panne et puis surtout à partir des années 1820-1830 c'est une machine qui va se réduire de plus en plus de plus en plus petite pour aboutir donc dans les années 1850-860 au moteur le petit moteur donc qui a plusieurs 4 ou 5 chevaux qui fait une petite dimension un peu comme un moteur de voiture et qui va encore diminuer encore au début du 20ème siècle donc cette machine à vapeur c'est elle qui porte l'industrie et pour vous donner un chiffre ce n'est que autour des années 1840 en France le nombre de chevaux vapeur est plus important que le nombre de chevaux vivants enfin que de chevaux animaux donc ce n'est qu'à partir de 1840 que la puissance industrielle devient dépasse la puissance artisanale pour la France et puis après donc ça va ça va se multiplier donc cette industrie pour ces machines à vapeur a besoin donc de combustible du charbon etc donc a besoin de stock et a besoin donc de bâtiments pour stocker pour garantir la machine à vapeur et des choses comme ça alors donc je vous ai dit que cette usine d'abord possède une cheminée une ou plusieurs cheminées très hautes possède des murs qui sont élevés qui font un paysage spécifique donc un paysage du bâtiment industriel c'est un mur de briques et d'autre part donc à l'intérieur de l'usine il va se passer des choses assez importantes pour figurer donc un nouveau paysage d'abord les industriels sont des gens riches en général ils ont des fortunes par exemple un des plus gros industriels à l'époque de Napoléon c'est Chaptal Chaptal qui est le ministre de l'intérieur celui qui fait les préfectures qui fait les lycées qui fait les conseils de salubrité etc qui est celui qui sait qui est le plus gros producteur d'acide sulfurique et le plus gros pollueur en France donc Chaptal a au Ternes sa place des Ternes donc à Paris après avoir construit une usine à Montpellier qui a défolié toute la région tellement c'était un produit toxique donc à la place des Ternes il a le désir de montrer par tous les moyens que son industrie d'acide sulfurique n'est pas polluante et par conséquent donc il va faire constituer une très belle entrée en pierre de taille avec donc un fronton dans lequel sera marqué Chaptal et Industrie et à l'intérieur donc il va avoir sa maison de maître qui est une ancienne résidence secondaire de noble de Versailles de Louis XV et devant donc sa maison il va mettre des arbres qui va prouver donc des arbres et des fleurs un jardin fleuri qui va montrer donc que enfin en principe que puisqu'il y a des fleurs ça veut dire que l'air n'est pas pollué donc devant donc l'usine on fait un jardin d'agrément pour montrer aux visiteurs qu'ils n'ont rien à craindre et que donc l'industrie n'est pas toxique donc ça c'est une figure aussi de l'usine qui se met en place et puis au niveau donc des matériaux qui sont utilisés il va y avoir une évolution assez conséquente donc au 18ème siècle ces grands industriels s'installent donc comme je vous ai dit dans les banlieues très souvent ils s'installent dans les d'anciennes résidences secondaires comme je vous l'ai dit donc de l'aristocratie et puis une chose qui est très importante c'est que pour faire pour transformer la fonte donc en fer et en fer donc on est obligé donc d'utiliser ce qu'on appelle des hauts fourneaux c'est à dire des fours qui sont donc très très épais pour conserver une chaleur élevée qui doivent disposer donc d'une haute cheminée pour pouvoir faciliter le tirage puisque vous savez que la hauteur de la cheminée est proportionnelle donc à l'élévation de température bref ce qu'on s'aperçoit à Paris c'est que les meilleurs endroits pour fabriquer des hauts fourneaux ce sont les églises et en particulier donc on va utiliser les églises désaffectées par la révolution française il va y avoir à peu près 6 ou 8 à Paris ils sont au Saint-Pierre au Bœuf enfin des couvents dominicains etc. et dans d'autres villes de province à Rouen etc. et dans le cœur on fait donc c'est là qu'on fait le haut fourneau il y a un gros tirage donc c'est je trouve que c'est une moi qui suis profondément athée je trouve que c'est un bon exemple de reconversion d'une église et qui fait en plus quelque chose d'assez diabolique puisque de toute façon le faire en fusion c'est d'abord l'enfer donc une église devienne un lieu de l'enfer c'est quand même pas mal donc voilà donc un des manifestations de l'industrialisation donc au 19ème siècle et puis donc il y a donc récupération des matériaux donc des anciennes manufactures qui sont très importantes et puis à partir des années 1820 le tissu industriel se multiplie pourquoi parce que à partir des années 1818-1820 en particulier donc à Rouen à Nantes à Marseille à Paris enfin dans les grandes villes industrielles Lyon etc. donc la crise la fin de l'empire de Napoléon a marqué donc un nouvel essor de la construction d'autre part donc parce qu'en Angleterre dans les années 1818-1820 donc on a une crise économique qui est sans précédent donc l'Angleterre vous savez qu'en 1812 donc les Etats-Unis ont déclaré la guerre donc à l'Angleterre et par conséquent donc ils ont mis le boycott sur les exportations de coton etc. et l'Angleterre il y a une crise économique qui dure de 1818 à 1822 qui met au chômage plus de 10 000 contre-mètres et ces contre-mètres vont venir à Paris donc il y a entre 1824 et 1830 il y a à peu près en permanence 10 000 à 12 000 sous-ingénieurs et ingénieurs anglais qui viennent équiper la France d'industries mécaniques donc machines à vapeur etc. construction de locomotives construction de bateaux à vapeur etc. donc il y a un transfert de la technologie donc en France et en particulier donc ces entreprises anglaises s'installent en périphérie urbaine et constituent donc ce qu'on appelle la banlieue donc jusqu'alors le tissu industriel donc un tissu anglais les usines anglaises sont fabriquées par des bureaux d'études anglais qui sont donc à Paris etc. et ce n'est que à partir des années 1840 que la France va réussir donc à avoir ses propres bureaux d'études alors voici donc donc voici donc par exemple la maison Montjeun vous voyez avec cette architecture très industrielle avec ses toitures oui un des éléments importants qui apparaît dans les toitures c'est dans les années 1840 c'est le CHED c'est à dire cette toiture donc à pente une pente plus courte que l'autre et qui sert donc au tissu industriel sachant que la pente la toiture qui est la plus verticale est en principe donc orientée au sud et permet donc d'avoir de l'éclairage à l'intérieur de l'usine ce qui est assez important c'est aussi important c'est que les usines s'équipent très rapidement d'éclairage au gaz parce que l'éclairage l'éclairage au gaz se permet en particulier de faire travailler les ouvriers beaucoup plus tard jusqu'à 10 heures du soir donc ce qui est pour les filatures ce qui est donc tout bénef elles ne le faisaient pas auparavant parce qu'elles utilisaient des chandelles et les chandelles il suffit d'avoir une petite étincelle parce que la mèche fume etc. pour que vous déclarez donc un incendie et en Angleterre d'abord puis en France un des régulateurs de l'industrialisation ça va être les assurances qui proposent des bonus pour ceux qui utilisent le gaz d'éclairage voici donc une des plus grosses manifestations qui sont les grands moulins de Paris qui datent des années 1860 donc avec ces bâtiments industriels très beaux etc. voilà et je voulais revenir avant la fin sur cette gravure de Paul Signac qui est donc c'est une peinture donc la route de Genovilliers qui est peinte au mois de mai 1902 et donc au mois de mai 1902 en principe donc c'est la verdure et tout et vous voyez très précisément que les fumées d'usines donc qui sont loin ici qui crachent et vous voyez donc ces arbres qui ont perdu leurs feuilles c'est la preuve qu'il y a une très forte pollution industrielle donc dans cette région de Genovilliers et Genovilliers est à côté d'une ville qui s'appelle Aubervilliers que vous connaissez peut-être et donc c'est tellement cette banlieue a reçu tellement d'usines polluantes qu'il y a une expression populaire qui dit que quand ça sent Aubervilliers ça veut dire que ça pue vraiment donc sentir Aubervilliers c'est une expression typique je reviens sur ces alors dans les années 1800 dans les années 1825 le tissu industriel est à peu près équipé est à peu près mis en place et ce qui ce qui va se passer c'est que le donc un certain nombre d'économistes vont commencer à regarder de plus près le rôle important du bâti dans l'économie industrielle en particulier on va montrer que c'est plus de la compétence de l'ingénieur que de la compétence de l'architecte en particulier une école va jouer un rôle très important dans les années 1829-1830 qui est la création de l'école centrale des arts et manufactures l'école centrale qui donc institue un cours de construction d'usines très important et où les élèves doivent connaître absolument par coeur le décret du 15 octobre 1810 sur le classement des usines dangereuses, insalubres, etc. donc un rôle très important que jouent donc les ingénieurs dans cette manifestation de la fabrication des usines alors il y a aussi donc un homme qui joue un rôle très important qui est Jean-Baptiste Sey que vous connaissez peut-être c'est l'Adanspice français donc l'Adanspice c'est en Angleterre de la richesse des nations Jean-Baptiste Sey va être professeur de premier économiste libéral et professeur au conservatoire national des armées et métiers ou la chaire d'économie industrielle et il va montrer donc un certain nombre de choses de critiques dans une revue qu'il crée qui s'appelle l'industriel qui date des années 1827-1828 que la meilleure chose à faire c'est d'avoir pour les industries donc voici ce que dit donc Jean-Baptiste Sey à propos de ces nouvelles de ces usines on accuse des manufacturiers français d'employer une trop grande partie de leurs capitaux à des bâtiments fastueux ils surchargent ainsi leurs frais de production d'un intérêt plus considérable qu'il est nécessaire donc c'est ce qu'il dit en 1827 ces grands établissements vêtus de pierre et couverts de fortes charpentes pour durer éternellement donnent de l'allure au capital et se conforment au modèle donc chaptalien beaux portails, voûtes voire colonnes et péristiles architecturés au classique dressés sur des fondations excavées parcs et jardins d'agréments etc ils tiennent à la fois aux édifices publics où le luxe et la solidité est très bien placé et aux chatillons de l'ancien régime qu'ils ont occupé pendant les folles années post-révolutionnaires ces petits châteaux de province à la fin des années 1820 en fait donc le ton change les nouveaux matériaux de construction à bas prix et à haute résistance comme la pierre, comme la chauve de relique, comme le béton etc d'une part, le libéralisme qui est promu par Jean-Baptiste Sey remettent ces luxueuses mécaniques à l'heure du capital voici ce qu'il dit un calcul bien simple montre que le coût du luxe montre ce que coûte le luxe de la solidité les établissements manufacturiers ne sont pas destinés à vivre très longtemps les circonstances qui ont décidé leur formation changent au bout d'une certaine période les goûts des consommateurs varient d'autres produits analogues remplacent ce que l'on fabriquait d'abord avec avantage ainsi, à élever des murs trop solides, la distribution intérieure conviendra mal et à tout autre manufacturier chaque jour de nouveaux besoins se font sentir dans l'exploitation des manufactures et presque toujours elles gagneraient à se loger dans un nouveau local mieux adapté à sa situation présente les anglais ne construisent par leur bâtiment pour durer un grand nombre d'années c'est un des points sur lesquels ils économisent leurs capitaux et ce qu'ils épargnent ainsi ils l'appliquent à des constructions prochainement reproductibles ce qui rendent un intérêt donc Jean-Baptiste Sey évalue ainsi à 30 ans la durée de vie d'un bâtiment industriel et propose ainsi donc de réduire d'un bon tiers l'investissement en reniant sur les matériaux, sur leur mise en œuvre et sur l'architecture le bois par exemple va remplacer la pierre pour les colonnes la brique jointoyée au plâtre où la chaude sert de remplissage pour la grande manufacture, la référence est désormais le magasin que John Rennie a édifié au Docte de Londres dans les années 1810 c'est à dire des colonnes en fonte, remplissage en briques mécaniques planchers entretoisés de poutrelles métalliques charpentes légères, donc des chèdes, couvertes de zinc un modèle qui est enseigné aux élèves ingénieurs d'école centrale des manufactures dans les années 1839 plus pour les plus modestes bâtiments des hangars à pente de bois avec toiture de papier goutonné ou bientôt des tôles galvanisées pour entreposer et stocker ces architectures industrielles donc s'appuient sur des fondations en béton matériaux qui prend alors de la résistance grâce à l'hydraulicité des nouvelles chaux donc vous avez l'exemple ici de la papeterie des charsons qui est un voilà ici voici la papeterie des charsons qui est construite donc en 1824-1825 c'est une grosse papeterie qui est construite donc en banlieue parisienne sous les bords de l'ivette je crois une rivière en affiant de la Seine et qui est la première fabrique à faire du papier en continu c'est-à-dire du papier de presse et donc cette papeterie des charsons est faite donc elle est au bord de l'eau puisqu'elle tire partie de l'humidité et de l'eau pour lessiver donc les vieux chiffons, les vieux papiers et donc elle est fondée sur pieux de béton qui sont descendus donc par des pâles planches des pâles planches descendent à 6 mètres de profondeur donc avec fondation tout en béton et une toiture qui est donc un des modèles de toiture puisque c'est la toiture de Polonceau c'est l'ingénieur qui a fait donc cette papeterie des charsons et vous connaissez certainement la fameuse charpente de Polonceau qui est une charpente la plus qui est encore utilisée aujourd'hui qui est la plus rentable pour ce qui concerne la consommation de bois donc cette papeterie des charsons est utilisée donc elle paraît l'article qui paraît apparaître dans les annales des ponts chaussées et dans le mémorial des officiers du génie comme étant un modèle tout particulier alors finalement donc les bâtiments d'industrie deviennent finalement des constructions légères voire démontables déplaçables elles sont donc avec des murs aveugles en briques rouges à peine chiquetés comme je vous l'ai dit avec un mortier de chaux ou un mortier de mâche fer avec une entrée monumentale voilà et alors on trouve aussi tous ces détails donc tous ces détails concernant donc la construction se trouve dans différentes revues donc extrêmement importantes qui sont des revues techniques on est dans une période à partir des années 1820-1830 à peu près où on lit de plus en plus parce que donc on a un éclairage on a l'éclairage au gaz chez soi donc on lit deux heures de plus en 1820 qu'en 1800 donc il y a une consommation de lecture donc on lit plus et on lit beaucoup d'ouvrages techniques et il y a une profusion de presse technique qui existe qui s'élabore à cette époque là et en gros rien que dans le domaine de l'architecture et de la construction on tourne à peu près à 5-8 pages par an et par toutes revues confondues c'est à dire le journal des connaissances usuelles et le journal des connaissances usuelles et pratiques le bulletin ferroussac pour les arts et manufactures les annales des arts et manufactures etc donc 5000 pages qui sont consacrées donc à la construction et il y a aussi donc à cette époque là une très large diffusion donc sur le plan européen donc des ouvrages allemands qui sont traduits en français des ouvrages français qui sont traduits en allemand ou en anglais donc il y a une collaboration assez importante en matière de développement industriel on trouve aussi bien sûr où est ce qu'on trouve toutes ces sources relatives donc aux bâtiments et à l'architecture industrielle de cette époque là et bien on les trouve dans les archives départementales en particulier dans une série donc qui est très importante qui est les recueils des rapports des conseils d'hygiène et de salubrité départementaux qui sont donc ces fameux conseils qui sont le premier donc est créé donc à Paris en 1798 mais le deuxième est créé donc en Seine inférieure en 1822 le troisième donc en Loire inférieure en 1825 et puis généralisé à partir de 1840 et ces conseils de salubrité comprennent d'une part des pharmaciens qui sont donc des gens qui savent mesurer la pollution mesurer les mauvaises odeurs et en même temps donc qui sont des pharmacies sont au 19e siècle des lieux très importants d'échanges entre donc les artisans pour les produits chimiques et pour les produits toxiques donc ces conseils départementaux comprennent des pharmaciens des médecins un architecte l'architecte départemental l'ingénieur des ponts de chaussée et l'ingénieur des mines du département donc qui font tous donc des rapports de toutes les usines etc qui vont voir donc voici donc j'insiste beaucoup sur cette question là et sur le fait que la grande ville devient un lieu extrêmement important et dont je voudrais finir sur cette question de la politique de l'état en ce qui concerne le bâtiment industriel ou l'industrialisation et je voudrais donc pour finir vous citer assez largement donc le travail de chaptal qui est donc ce fameux ministre qui joue un rôle très important qui mourra dans la misère bon parce que son fils a tout dépensé le pauvre mais voici donc ce que pense pour donc ce que pense chaptal je cherche mon truc de matériaux d'industrie ça je l'ai fait je suis un peu perdu dans mes feuilles excusez moi la grande ville aménagée par un chimiste voilà donc en 1807 chaptal publie sa chimie appliquée aux arts dédiée à l'empereur donc à napoléon qui doit protéger je cite de toute l'activité de son génie les progrès de l'agriculture la propriété du commerce et la gloire des arts donc c'est un de bonapartiste bien sûr donc la somme le son son travail promeut la chimie au rang des disciplines humanitaires et en fait comme il dit le une science centrale d'où tout dérive et où tout se réunit c'est elle qui a tout dévoilé elle a rendu le domaine des arts le patrimoine de tous toutefois donc chaptal distingue nettement le chimiste qui travaille dans son laboratoire du manufacturier qui doit connaître pour calculer autant de données le premier propose le second juge et décide de fait donc il va faire des propositions concernant donc l'installation industrielle donc chaptal met en évidence d'abord le pouvoir des localités c'est une puissance déterministe issue de la nature du sol de l'environnement anthropique de la topographie de la géographie bref un paysage donc voici ce qu'il dit le pouvoir des localités est surtout très marqué pour tous les arts dans les produits dont les produits sont à bas prix et où la main d'oeuvre est presque nulle ceux-ci doivent être établis à côté des lieux qui fournissent des approvisionnements et à portée de ceux qui se fait de consommation c'est le lieu de la majorité des villes anciennes et petites ce pouvoir des localités est moins absolu pour les objets de base ainsi un atelier de poterie grossière doit être formé sur la couche d'argile qu'on travaille et à portée des lieux qui la consomment ou des canaux ou des rivières qui en facilitent le débouché tandis qu'une fabrique de porcelaine pourra prospérer dans le centre d'une grande ville parce qu'ici la main d'oeuvre est tout et que la matière première entre à peine comme élément dans le prix de cette poterie suit alors donc tout un programme de ménagement urbain des villes nouvelles alors voici tous les arts qui exigent une pénible réunion d'hommes de choses et de moyens doivent peut-être commencer par s'établir dans les villes là les hommes rapprochés par le besoin existent par leur seule industrie ils ne mettent pour ainsi dire en commun tous leurs ressources et se partagent toutes les opérations pour arriver du promptement au but non seulement toutes les localités ne sont pas propres à former des emplacements convenables pour les approvisionnements mais la consommation et la main d'oeuvre d'une fabrique mais il est des lieux qui quoique réunissant tous ses avantages reposent certains genres de manufactures pour des considérations déduites de la nature même du sol ainsi une terre qui présente une grande ressource pour l'agriculture ne peut rapporter que des fabriques dont l'existence se lie naturellement à celle de la production du sol les établissements d'art mécanique ou d'objets de luxe il dessécherait la prospérité territoriale jusque dans ses racines donc voilà à chaque lieu donc un type d'industrie donc et donc chapdale va définir trois classes de villes les agglomérations à faible densité et à caractère rural où l'artisanat tire sa richesse de l'immédiate exploitation rurale deuxièmement les villes nouvelles plutôt de mono industrie et pour lesquelles une politique industrielle une sorte de schéma directeur bref une enquête préalable une reconnaissance géographique est nécessaire pour éviter le pire et troisièmement les grandes villes où règne la consommation la mode le luxe la science et les arts où je cite les connaissances sont plus répandues l'émulation plus active les ressources plus grandes les encouragements plus nombreux et les communications plus facile ou répétons le les arts qui demandent beaucoup de lumière soit donc des sciences appliquées ni un goût parfait ne peuvent prospérer ou finalement s'exerce l'industrie manufacturière donc plus la ville est grande plus elle est mécaniste plus elle est intelligente et c'est tout à fait donc ce que dit chapdale se retrouve chez memfort et chez guédon donc sur la mécanisation qui prend les commandes enfin donc dernier point à propos de chapdale nous avons observé que des arbres j'ai toujours regardé non c'est pas ça je pense que le chef d'un établissement voilà ce qui conclut je pense que le chef d'un établissement doit résider dans les villes tandis que les bras qui exécutent peuvent être dispersés dans les campagnes par ce moyen le chef consulte chaque jour le goût de consommateur il habite au centre-ville donc celui le plus riche il est entouré d'artistes et de savants qui l'éclaire il a toute la facilité désirable pour ses approvisionnements et la consommation de ses produits il fait mettre en oeuvre ou donner l'appât sous ses yeux ou l'après sous ses yeux aux matières qui sont préparées au bas prix dans les campagnes il augmente ou réduit sa fabrication selon les circonstances et d'après le simple calcul de ses intérêts parce qu'il ne craint point que l'homme des champs qui n'emploie la fabrication que le temps où il peut pas donner à l'agriculture retombe dans une mortelle oisiveté par la cessation des travaux de l'industrie le manufacturier est donc au coeur de la cité du côté des intelligences selon chapdale la masse des ouvriers paysans est disséminée dans la banlieue dans les fabriques structures composées d'ateliers on imagine effectivement qu'entre la paysannerie et la bourgeoisie la troisième classe des contre-mètres des ingénieurs et des architectes occupe des faubourgs l'ingénieur ou l'architecte ayant le droit à la cité voici donc les avantages de ces localités et tous les gouvernements ont la volonté sans doute dit il de protéger les arts et le commerce mais il y en est peu qui remplissent à cet égard les bonnes intentions en partant de ces principes le gouvernement français doit s'occuper essentiellement des manufactures de laine de soie de lin de chambre de la distillation des vins de la fabrication des poteries et de tous les objets dans le sol qui lui présente avec l'abondance des matières premières et donc par conséquent le gouvernement français doit s'immiscer dans l'industrie et doit définir donc un profil ou une architecture industrielle c'est ce que j'ai essayé de vous montrer je vous remercie de votre temps de soirée Est-ce qu'il y a des questions à poser ? vous avez des questions ? j'ai une question donc il y a une question là ma question concerne la question des modèles à quel moment en France ou en Angleterre en parallèle on a commencé à éditer des traités un peu équivalent à ceux du Grand Durand c'est à dire des traités où il y avait des modèles complets d'architecture industrielle en fonction de leur usage brasserie ou manufacture de tissage ou des choses comme ça donc en Angleterre ça commence assez tôt ça commence dans les années 1780 à propos des pilatures de coton il y a des bureaux d'études qui se mettent en place à Londres, à Glasgow, à Édimbourg, à Birmingham des gros bureaux d'études qui parce qu'il y a une demande très forte pour les filatures donc c'est des bâtiments qui sont situés au bord de la rivière il y a le plan masse etc. qui est fait c'est par catégorie donc ces gros bureaux d'études anglais sont assez connus il y a Stevenson à Édimbourg il y a Rény donc à Londres enfin bref on les connaît quelques uns à Paris c'est beaucoup plus tard c'est à partir des années 1835-1840 que des en particulier des ingénieurs de l'école centrale produisent des des schémas directeurs pour ce qui concerne donc les emplacements ce qu'on appelle le génie le génie industriel ça commence à cette époque là et alors il y a il y a bien sûr des précédents par exemple chez Rondelet on trouve des exemples de pilatures des choses comme ça mais il n'y a pas cette ce qui apparaît en Angleterre et ce qui apparaît en France c'est un rapport un rapport au prix et au prix des matériaux alors ça c'est pour les industries des usines ou les fabrications des manufactures mais il y a par ailleurs chez les militaires en particulier les officiers du génie qui ont à gérer quand même ils ont un million de mètres carrés à gérer leurs casernes donc dans les années 1830 c'est assez énorme donc ces officiers du génie ont développé des analyses modèles des prix tout est excessivement perfectionné que les ingénieurs des ponts je sais n'adoptera que dans les années 1880 et dans ces analyses modèles des prix c'est truffé de schémas directeurs comme au 18ème siècle il y a les schémas de fortification on a la même chose pour les matériaux etc. et il y en a un qui est particulièrement qui sert de modèle c'est le modèle de 1824 c'est un officier du génie de l'école de Metz qui s'appelle Socell ou quelque chose comme ça qui fait donc ce livret qui sert de base et qui va même être traduit en japonais dans les années 1880 pour servir de modèle aux casernes japonaises une question complémentaire c'est on a tous en souvenir au moins peut-être pour les étudiants le Crystal Palace où à un moment donné au-delà du premier concours le commissaire enfin les commissaires donnent un prix au pied cubique est-ce que la caractéristique justement de l'école anglo-saxonne n'est pas justement de donner un prix volumétrique à l'architecture industrielle c'est-à-dire ou est-ce qu'en France ça se développe aussi en parallèle donc la question de la volumétrie est très importante dans les premiers modèles donc à Londres donc dans les Docs de Londres chez Rény ou chez comment il s'appelle celui qui est fils d'un ingénieur des ponts français je sais plus en tout cas donc l'idée d'utiliser donc la construction métallique ça permet donc de dégager les entrepôts d'avoir des plans de plus en plus de plus en plus large et le premier donc bâtiment autour de Londres de Rény fait 10 mètres sur 800 mètres de long et les architectes et comment il s'appelle Dumas qui est donc un chimiste c'est pas Dumas c'est un ingénieur des ponts de chaussée un ingénieur militaire Dumas qui va donc en Angleterre dit que ce qui est très intéressant dans ce bâtiment de Rény qui fait 800 mètres sur 10 mètres c'est que si on n'avait pas utilisé le métal et si on n'avait pas donc bien ficelé donc en utilisant des fontes pour les compressions des fers pour les tractions etc. le tout serait cassé la figure et il montre très bien donc l'utilité de chaque place des matériaux des types de matériaux en fonction de la résistance des matériaux c'est à dire l'utilisation de la fonte l'utilisation du fer l'utilisation du zinc des boulons etc. tout ça c'est décrit avec très grande finesse dans les donc en Angleterre et aussi en France et en particulier donc dans cette question du traitement des volumes qui sont qui permettent de stocker beaucoup plus de marchandises donc sur les entrepôts d'autres questions bien très bien merci beaucoup merci beaucoup merci de votre attention et de votre patience Merci.